bonjour bonjour et bienvenue comment ça va c'est un plus 84 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle run de nuclear throw de revoir si on va arriver jusqu'au boss et si on va réussir à péter à péter cette espèce de gros chien ensemble qui est vachement relou on va se faire ce crabe là à la vitesse de la lumière ok pas de problème on l'esquive no no problem regarde regarde j'ai des putains de haut un petit sledgehammer ouais ouais bon voilà alors maintenant qu'on s'est fait tous ces petits glans je vais pouvoir parler deux minutes donc je suis très content de vous voir ça fait toujours plaisir de voir des visages familiers merci à tous les gens qui me qui me supportent au quotidien je tiens à remercier notamment à la madeleine qui m'a beaucoup pédé dans ma carrière au début de ma carrière politique qui m'a pris dans son cabinet alors que je n'étais que quelqu'un qui savait pas trop faire caca alors du coup dans la dans un cabinet ça faisait tâche mais on s'est dit c'est pas grave il a l'air prometteur voilà on va descendre on va prendre oulala on a scarier face et hp régène on va prendre scarier face pour pouvoir mettre des coups de marteau c'est ça qu'on apprend dans les cabinets d'alermannin ouf bah alors les gars faites tout péter tout seul regardez moi c'est coir sont vraiment des coir ces crabes ils faire cette petite larve ils arrêtent pas de fuir regardez vous avancez ah je fuis tu ne fuiras pas très loin tu ne fuiras pas très longtemps mon pote olé ok alors toi tu dégages toi la petite larve on s'en m'a barrez vous bon les gars il pleut des cons là quand même c'est pas pour un tag tu ne vois pas que tu nous embête oh mon dieu j'ai réveillé toutes les larves bon toi je sais pas ce que tu fous à faire du ping pong entre les deux entre le pilier et le mur mais ça ne servait à rien oh la la on a une on a une cargaison de de crabe là oh la la c'est la fête voilà bah c'est très bien bon bah je crois qu'on a récupéré pas mal d'xp preuve en est que voilà alors item drop ou les ennemis qui rebondissent les ennemis qui rebondissent ça va très bien avec scary your face parce que du coup oh mais mon dieu mais oh my god oh my god oh putain oh putain oh putain j'ai toujours pas perdu des milliers de vies c'est ouf putain heureusement que j'ai pris les ennemis qui rebondissent parce que là du coup avec scary your face je l'ai buté tout de suite en pfff j'explique deux secondes des trucs aux gens et puis toi tu débarques hein hop oh oh je me casse oh mon dieu oh oh la 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 my god je me barre je me tire j'en ai rien à foutre ah lance grenade vite oh mon dieu j'ai pris un dégât oh putain putain de larves de merde barrez vous c'est pas le moment oh putain il en restait oh la la oh la 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 pfff bon c'est bon il nous rend nos vies c'est bien clac très bien on a un putain de crabe doré en dessous en plus les crabes doré qui sont extrêmement chiants on va juste essayer de récupérer ces munitions ah putain je dégage bon écoutez notre build est pas trop dégueulasse hein je pense que sledge hammer plus lance grenade c'est quand même un combo qui va bien alors on pourrait prendre ça pour avoir la spéciale habilité qui nous permet de nous téléporter mais vraiment cette spéciale habilité et bah elle est tendue à utiliser la part du temps elle me met plus dans la merde qu'autre chose alors on pourrait prendre les shells on s'en fout plus de plus de munitions machin allez ça ça augmente notre max de munitions sur nos armes donc on aurait théoriquement on pourrait théoriquement transporter plus de plus de grenades ouais c'est bon voilà j'ai peut-être utilisé une grenade de trop dans dans ce délire là mais écoutez hein il vaut mieux une grenade de trop que pas assez de grenades tac voilà super à travers le mur le ninja violet ne fait pas le poids laissez-moi vous le dire tiens hop là voilà tac ok ok bah du coup il a fait exposer son pote c'est très bien alors la pelle ou le sledge hammer la pelle c'est bien quand même allez on va la prendre même si elle tape moins vite il y a quand même beaucoup plus de dégâts puis il suffit de reculer un peu hein quoi qu'on a déjà ce carrier face qui fait qu'on pourrait garder le non je vais parier sur les dégâts max parce que toute façon à terme si on arrive au chien le chien c'est le boss des corbeaux hein souvenez-vous donc si on arrive au chien il faudra que je fasse un max de dégâts et comme j'aime bien les attaques de corps à corps parce que je trouve que ça fait bien le ménage euh et que à ce moment là on est quand même bien dans la merde lorsque lorsqu'on arrive à ce passage là il vaut mieux essayer de de taper le plus fort possible oh que tac ah putain j'ai pris un dégâts bon je comprends rien à ce qu'il se passe c'est tellement tendu bon écoute sale sniper de merde voilà tiens voilà toi ta gueule le corbeau ok pfff ok bon tout ça c'est propre hop oui très bien tac tac ok très bien y'a pas un petit peu des vies qui traîneraient ? non que dalle ah ouais bon ah putain y'avait du feu oh mais le feu mais le feu il me gave hein sérieux à chaque fois le feu il vient me faire chier bon toi je te défonce voilà olé voilà ah non putain j'ai pas pris tout ce qui est passé bon bah je vais prendre plus 4 hp parce que je regarde même pas ce qu'il y a à côté de toute façon là je vais avoir besoin d'HP ok et là ah putain y'avait un bon coup de pelle à donner là ok très bien alors toi tu te pointes comme une fleur comme une fleur des champs et je ne parle pas du joueur de foot des champs le joueur de foot vous voyez la blague voilà et euh donc avec une blague pareil moi je pense que je vais faire les grosses têtes dans pas longtemps voilà oh merde il m'a touché ce connard de korbac voilà très bien ok y'en a un autre là-haut merde oh putain je pensais que je m'orientais vers l'autre côté bon écoutez c'est la merde c'est dur bon c'est pas grave on est reparti encore une run on va essayer de faire de notre mieux avec un HP regen j'aurais peut-être pu gérer mais là off deux petits dégâts d'entrée de jeu mais c'est pas grave on va pas alors encore un ouh là là ça s'énonce bien cette histoire bon voilà c'est pas grave dans les premiers temps il nous file si on commence à se faire péter au premier niveau après il nous file des des medkits voilà très bien ah j'ai une arbalète là tiens très très bonne nouvelle bon je vais la prendre à la place de mon flingue de base voilà du coup on a un petit combo arbalète je prends le regen de l'XP le regen de l'HP on a un petit combo arbalète arbalète sledgehammer my god j'aime bien allez allez on me tire dessus tac c'est un petit peu comme au tennis hop là ok toi tu t'étais toi toi aussi tu t'étais et vous aussi vous t'aisez complètement ok hop là hop là ouais voilà qu'est ce que j'avais dit trop bien donc nous sommes à 8 HP sur 10 c'est pas mal c'est pas la fête mais vous savez que la part des personnages partent avec 8 j'ai bien failli passer à côté des munitions bon vous me direz c'est pas grave parce que vu que c'était des munitions de merde de flingue mais tant mieux tant pis voilà comme ça on en a le coeur net je disais de la merde juste avant j'ai complètement oublié ce que c'était hop là ok ok je me fais ce crap très très vite hop là j'ai pris un petit dégât dans le tas voilà c'est normal ok voilà ça c'est réglé bon ah j'ai récupéré un HP super alors nous avons lance grenade bah honnêtement entre le lance grenade et euh entre le lance grenade oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu mon dieu mon dieu entre le lance grenade et le et l'arbalète je préfère de loin l'arbalète vous voyez pour cette simple laissez moi tranquille je me cherche à me faire des crabes voilà et d'un hop ah là là je suis nul voilà c'est bien et c'était notre dernier ennemi je m'en doutais je veux juste aller voir si y'a pas un truc qui traîne là haut non c'est bon et en bas à gauche là non c'est bon j'ai tout dégommé bon très bien ouais ouais l'arbalète c'est bien vous avez vu ça one shot des je vais prendre plus items drop l'arbalète c'est bien ça one shot des crabes vous voyez un crabe boum putain y'avait des rats partout oh la la je me fais défoncer je gagne des HP j'en perds le deal est complètement plus rien ne va quoi oh putain et bah écoutez on va voir peut-être que je vais remonter il me reste un HP putain comme ils m'ont mis la misère ces condras faut dire je faisais pas attention problème d'inattention comme en cinquième fabien fabien a du potentiel mon dieu des putains de ninjas violets hop là hop là voilà fabien a du potentiel mais il ne se concentre pas en classe se concentre sur le cul de ses camarades surtout sur le cul de Ségolène non j'avais pas de camarades qui s'appelait Ségolène non qu'est-ce qu'il y avait comme meuf que j'aimais bien au collège je sais plus je me rappelle plus des noms oula j'ai récupéré un HP je me rappelle plus ne me demandez plus oh mon dieu c'est une époque que j'aime à oublier je me traballais en slip au milieu de la cour pour faire rire tout le monde j'étais le bouffon je me sauvais un on m'appelait bouffon man on m'avait mis un string rose et on me faisait courir avec des oreilles de lapin je vivais dans de la terre j'avais creusé un petit trou au fond de la cour je vais me faire exploser la gueule si je reste à côté de cette voilà très bien si je reste à côté de cette bagnole un petit trou de lapin je l'avais appelé j'avais dit mon petit trou de lapin c'est mon petit endroit personnel plus personne me fera chier par là les mecs me faisaient pas trop chier bon à part quand ils mettaient quand ils mettaient du miel du miel et des piments roses hop là bon je vais me rester dans mon petit trou de lapin je me sentais en sécurité je jouais de l'harmonica un petit ninja violet qui se fait dégommer illico presto oh mon dieu salopards de corbeaux on ne soulignera jamais assez l'extraordinaire la saloperie qui peut se dégarager c'est plein de maladies les corbeaux tient ok tac tac ok il en reste voilà super si je pouvais gratter un petit peu des HP ça m'avangerait merci mon dieu et maintenant ils ont mis du feu partout c'est quand même super hostile hein c'est pas pour dire mais encore un architec bulgare qui a fait un taf n'importe quoi ok très bien comment je vais faire pour me le farcir celui-là voilà très bien ok je vais me mettre ici pour choper l'XP hop ok je passe je fais attention ok il y a un petit peu de vie ok très bien j'ai pas pris de dégâts parce que je suis resté sous le feu ok ça se passe pas trop mal ah putain j'ai pris un dégâts c'est qu'à ce stade des opérations chaque dégâts compte superbe super 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 un toxic bow allez à la place de mon bow normal ok on est pas mal on est à 10 vies hein je sais je sais ça me stresse j'ai peur de faire de la merde maintenant quand t'arrives à une vie à un point de vie tu te dis bon bah toute façon c'est niqué je peux faire n'importe quoi là il faut un petit peu que j'assure du coup je suis stressé j'ai envie de retourner dans mon petit coin dans mon petit coin de lapin qu'on m'avait gracieusement offert je me souviens même le directeur il était passé il avait dit oh mais vous êtes pas mal ici il dit ouais je sais j'ai aménagé regardez j'ai mis des meubles mais c'est des meubles en terre oui mais en même temps c'est vachement confortable puis c'est un peu changeant tchache barrez vous laissez moi laissez moi bon dieu ok super je vais me mettre des coups de marteau j'avais la foutre laissez moi je suis stressé tiens ok tout se passe bien putain je suis en stress tiens récupère tes balles toi on se branle ah mon dieu et voilà ça devait arriver bon c'pas grave allez toi tu vas me filer hein non faut que quelqu'un me file un frag là ah c'est c'est un ninja violet ça les ninjas violets je sais pas si vous avez remarqué mais en fait ils font semblant d'être mort ah super plus un frag plus un hp avec ce frag alors toi je vais même pas commencer à me prendre la tête voilà plus un hp avec ce frag superbe on va remonter à 10 vous allez voir il est vraiment trop bien c'est ce trait là en fait vous voyez celui-ci qui a vraiment la forme de mon viseur d'ailleurs c'est rigolo moi voilà lui je peux l'exploser à travers le mur le corbeau aussi je pense voilà super c'était mon dernier ennemi je vais juste faire un tour parce que si j'ai laissé une caisse je vais en vouloir par contre il faut vraiment que je fasse attention à ne pas me prendre du feu parce que si je me fais si je me prends des dégâts maintenant ouais j'ai envie de même pas tenter le coup parce que lorsque vous déclenchez le vortex vous voyez votre notre caméra se centre sur le vortex et du coup vous avez beaucoup de mal à voir ce qui vous attend en face et je sens que ce qui m'attend en face c'est du feu et que je vais juste perdre des vies et on va se casser on est bien en plus voilà on a un sledgehammer on va sûrement level on a 55 toxic bow on va prendre point and touch pour pouvoir vraiment faire des dégâts voilà là vous voyez de base c'est la merde voilà je me suis fait défoncer putain mais je sais pas du tout quoi faire là il faut une putain d'arme de mêlée enfin non là j'aurais du donner des coups de marteau à tir larigot en fait j'aimerais bien à ce moment là en fait avoir un truc genre là il me faut un triple machine gun ou un shotgun enfin un truc qui fasse des dégâts en alors je fais un signe avec mes mains j'ai tapé mon micro du coup un truc qui fasse des dégâts en triangle vous voyez en V un truc qui fasse un spread en fait bon je sais pas il faut peut-être que j'hésite moi à taper puisque là j'ai un petit peu tournicoter sur moi même et j'aurais peut-être plus fait de dégâts si j'avais tapé avec des mecs qui seraient qui aurais rebondi partout ça aurait fait des... bon bref allez hop on le retente allez clac toi tu dégages un crabe à la con et bah on les connaît les crabes c'est bon on commence à être habitués t'es pas mort ? crabe à la con et voilà j'ai perdu tout l'xp super bravo et je vais perdre voilà j'ai même perdu les balles c'est vraiment magique putain bon c'est pas grave on s'en fout on a rien à foutre ok slugger est-ce que je le prends ? non je préfère garder le crossbow tac 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 voilà très bien ok alors tac voilà clac voilà comme vous voyez je répète toujours les mêmes choses mais ce que j'aime bien avec le crossbow c'est que ça one shot les crabes le slugger aussi vous me direz mais le slugger n'a pas l'avantage de tirer très loin alors clac voilà comme ça ça s'est réglé clac 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 ok je récupère ces munitions parce que ça va m'être utile ok un pistolet laser bah je vais le prendre au moins pour me faire tous ces petits ennemis voilà ça va être beaucoup plus cool ça va aller beaucoup plus vite voilà mais ensuite je me demande si je vais pas revenir vers mon flingue de base parce que le pistolet laser comme je l'ai déjà 10 mains et moins de fois son problème c'est que voilà on est déjà à court de munitions vous voyez bon là ils m'ont refilé 20 d'énergie c'est con mais je vous jure qu'on tombe à on tombe à court de munitions vraiment très rapidement je trouve bon bah on va partir avec ah non j'ai mon assault rifle très bien alors scary your face ou les ennemis revendissent ah ploum ploum je vais prendre les scary your face voilà et là une fois de plus on pourrait se dire oui mais regarde ton assault rifle le truc c'est que comme il tire à 3 3 balles à chaque fois que tu tires du coup tu en perds c'est vrai mais comme ces 3 balles elles sont super précises du coup en réalité je ne perds pas tant de de boulettes que ça voilà et franchement c'est pour ça que j'aime le que j'aime cette arme mais alors ce que je me dis c'est qu'elle est peut-être inadaptée je vais prendre la place ah quoi que allez je me la joue à assault rifle parce qu'à chaque fois que je prends le sledgehammer quoique c'est tellement utile ohlalalalalala non je le prends je m'en fous je fais toujours le même build c'est celui c'est celui avec lequel je vais le plus loin en tout cas voilà alors less damage des explosions on va faire des explosions et des trucs allez je le prends parce que là on arrive dans un endroit enfin là c'est les égouts mais après les égouts on va se retrouver dans on va se retrouver dans dans le monde des corbeaux et dans le monde des corbeaux ben on va avoir du mal à ne pas se bouffer des explosions et du feu et là vous voyez scary your face vraiment très utile je one shot tout avec mon sledgehammer mais je pense qu'en fait les upgrades que vous prenez sont vraiment liés au build que vous faites ah j'ai un nouveau assault rifle ils veulent vraiment que je le prenne en même temps c'est tentant mais par rapport au crossbow je sais pas ce que je veux c'est un power hammer quoi je sais pas ce que tu fais toi derrière mais mon pote tu vas prendre des coups de marteau heu ah bah d'accord c'est fini bon bah très bien alors voilà on est reparti dans le monde des corbeaux tiens sale corbeau tac tac ok ah mon dieu un ninja violet il m'a eu oh putain je me suis fait défoncer par le monde des corbeaux c'est ces ninja violets à chaque fois ils me mettent la misère ils me mettent vraiment la panique faut que j'arrive à les spotter direct en fait bon on est où notre épisode ? allez encore une run et je continue avec crystal même si je ne l'exploite pas vraiment très bien jusqu'ici mais je sais pas quoi vous dire ce que j'aime bien avec crystal déjà c'est qu'il part avec 10 points de vie quoi allez commence pas oulala le mec genre je t'esquive jusqu'au bout quoi hop ça qu'est ce que c'est un grenade launcher je prends d'ailleurs d'ailleurs il y a un sale crabe là un sale crabe il va prendre sa petite grenade dans la tronchouille oh pfff j'ai tiré à bout portant sur une conne de bordelette qui est passée au milieu c'était pas la meilleure opération tactique de ta vie bordelette hein de te mettre entre entre la grenade et ton pote bon certes ça a été efficace tu m'as tué mais bon c'était un petit peu kamikaze quoi je dis pas que c'était pas noble hein je dis juste que t'es con hein alors je vais attendre de voir quelle deuxième arme je peux récupérer pour commencer à me farcir cette grosse larve parce que peut-être que la deuxième arme ce sera un sledgehammer non voilà ce sera un pistolet laser non et du coup c'est plus avantageux de se faire ces larves ces grosses larves au pistolet laser que de se les faire au aux flingues de base vous voyez ça me coûte beaucoup moins de tir avec sa fonction perçante le pistolet laser est quand même une arme beaucoup plus adaptée au dégommage des larves bon après étant une buse et visant comme une grand mère j'ai quand même beaucoup de mal à utiliser cette arme de façon efficace alors on a quelques upgrades là on va prendre plus de l'HP ah là j'ai oh pfff ah putain salopard saloperie m'a touché deux fois ce gland bon j'étais en train de me vanter d'avoir super bien géré mes crabes avec mon pistolet laser et voilà quoi je vais repasser au bon ils m'ont filé des lits c'est bien ils savent qu'ils ont abusé euh voilà je vais repasser aux flingues de base et là je pense qu'on va avoir un dilemme cordélien ah non un dilemme cordélien un dilemme cornélien mais non en fait c'est un screwdriver de merde ce qui fait no dilemme at all quoi voilà une petite larve qui va prendre sa balle dans la gueule ah voilà j'ai pris une... non j'ai pas pris de dégâts là dessus je sais ce n'est pas très prudent de se farcir les ennemis en laissant le boss tout seul en même temps voilà comme ça on est tranquille alors là on n'a pas d'armes on n'a pas d'armes qui font beaucoup de dégâts je viens d'en prendre une dans la gueule c'est pas grave merde ah ok voilà voilà ah et puis j'ai pris un dernier dommage et je suis à 4 ah merde je fais un combo pistolet laser arbalète bon et bah on va prendre privé les pistolets laser font plus de dégâts tant qu'à faire et c'est pas encore beaucoup hein regardez j'ai du lui mettre 4 shots à ce gland bon ça one shot les rats c'est cool non je peux pas encore passer tiens il y a un rat qui s'est jeté dans la gueule du loup et le loup avait la gueule grande ouverte là c'était bien là par exemple il y avait un putain de rat ici et j'ai plus d'HP très bien hop il y avait plus de munitions bon bah voilà écoutez hein je sais pas si on aura vu le chien aujourd'hui le boss des corbeaux on aura donné un petit peu des coups de marteau au corbeau décidément vous voyez quand je n'ai pas mon sledgehammer et bah je vais moins loin donc j'ai envie de dire que mon mon build avec mon sledgehammer il est quand même efficace je sais pas en tout cas si vous avez des suggestions quelles qu'elles soient si vous avez euh si vous avez des idées sur comment est-ce que je pourrais aller plus loin comment est-ce que je pourrais optimiser mes builds si vous savez exactement à quoi servent chaque perk et euh quels sont les perks qui fusionnent bien ensemble enfin qui synergisent bien euh notamment il y a un perk qui s'appelle more power euh more power attrax attrax power up ou un truc comme ça euh powerful attrax power up avec euh la plante qui se gave de d'xp euh bah dites moi à quoi ça sert je pense que c'est un truc lié à l'xp mais j'ai pas très bien compris euh voilà sinon je vous fais des gros bisous euh n'hésitez pas à commenter donc pour me dire tout ça n'hésitez pas à euh à faire tout un tas de trucs euh sympas du style euh allez voir sur la page facebook euh abonnez-vous si vous trouvez ça cool euh allez voir sur twitter et sur mon blog et puis sinon je vous fais des gros bisous et on se voit bientôt pour une prochaine épisode de ce que vous voulez et euh jouez bien allez à la prochaine ciao ciao ciao